à Montargis, avec son professeur de français, Roland Duval, qui deviendra le collaborateur de ses premiers films. Il crée un ciné-club, il participe à Vaux, une revue de cinéma qui prend notamment pour cible Michelangelo Antonioni, ainsi que les revues Les Cahiers du Cinéma et Télérama. Il entre comme journaliste en 1965 à Paris Presse, puis au nouveau Candide. Il écrit aussi pour réalité. Elle, Marie-Claire, lui, il crée en 1967, avec le dessinateur Guy Pellart, Pravda la Survireuse, bande dessinée emblématique des années pop-art, dont l'héroïne s'inspire de Françoise Rardi. En 1968, il réalise une série de reportages dont l'un des premiers films sur les Black Panthers et leur cofondateur, Huey Newton, alors emprisonné, répondant à la suggestion de Claude Berry. Il écrit son premier scénario, extrait d'un épisode d'un roman autobiographique qu'il n'achèvera jamais. Ce scénario deviendra son seul court-métrage. Le poème de l'élève Mikowski, qui sera prolongé par le long-métrage Les Zozos. 1972, il réalise ensuite Pleur pas la bouche pleine et le chaud lapin, qui contribue à faire connaître Bernard Menet. Puis, confidence pour confidence, celles qu'on n'a pas eues et les maris, les femmes, les amants. Il abandonne momentanément le cinéma pour se consacrer au voyage et à la bibliophilie. Il y revient en 1998 pour réaliser la dilettante avec Catherine Fraud. Il préside un temps la commission d'avance sur E7, au sein du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, CNC, sur les conseils du cinéaste italien Vittorio Cotafavi. Il crée une avance à la Ultima Opera, c'est-à-dire au dernier film, afin de compléter les avances au premier film, déjà existante, président de la Société Française des Réalisateurs de Films de 2001 à 2006. Il nomme Olivier Per comme délégué général à la quinzaine des réalisateurs. Il invente le prix du carrosse d'or, remis au Festival de Cannes lors de la cérémonie d'ouverture de la quinzaine. Il sera remis à des cinéastes tels que Jacques Rosier, Clint Eastwood, Nanny Moretti, Ousmane Sembene, David Cronenberg, Agnès Varda, de 2004 à 2012. Il réalise quatre adaptations de romans d'Agatha Christie. Mon petit doigt m'a dit. Le crime est notre affaire et associé contre le crime. Ces trois films avec Catherine Fraud et André Dussolier. Et l'heure zéro, avec Daniel Darieux, Melville Poupot, Clément Thomas et Laura Smet. À la même période, il tourne mercredi. Folle journée, avec Vincent Lindon et Victoria Lafori. Le grand appartement, avec Laetitia Casta, Pierre Arditi, et Mathieu Amalric. Et ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour. Avec Julien Doré et Marina Hans. En 2008, l'Académie française l'honneur de son grand prix du cinéma. Il a quatre enfants. Émilie Thomas, Clément Thomas, Joséphine Le Gouvello et Victoria Lafori.